A la une ce soir, la fin de l'exil au Maroc pour Marcel Gossiot, l'ex-dirigeant du Port Autonome, a regagné aujourd'hui Abidjan. La marée de Binawar, dans la commune de Trècheville, un commerce très prisé par les populations. La raison, sa particularité, qui est la vente en gros de poissons. Enfin, en Centrafrique, l'élection d'un nouveau président au cœur des débats du Conseil national de transition, des manifestations politiques ont entaché cette journée. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'exil au Maroc s'est terminé pour Marcel Gossiot, l'ancien directeur du Port d'Abidjan et proche du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, a regagné Abidjan aujourd'hui. Marcel Gossiot annonce ainsi qu'il va prendre part à la réconciliation nationale prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous l'écoutons. Quand on est resté à l'extérieur pendant trois ans, en exil, c'est une joie immense de retrouver son pays et de retrouver ses amis. Je dois dire que je suis parti en exil suite à la crise post-électorale, c'était pour des problèmes de sécurité. Mais je constate aujourd'hui que l'environnement socio-politique est apaisé. Le gouvernement a posé des actions que, je pense, montrent leur volonté d'aller à l'apaisement et à la réconciliation. Et le chef de l'État lui-même a lancé un appel aux exilés pour retourner au pays en leur donnant des garanties que leur retour sera sécurisé. Donc, je reviens dans mon pays pour répondre à l'appel du chef de l'État. La vente en gros de poissons, un commerce très rentable dans le district d'Abidjan. La preuve, cette activité est fortement exercée sur un site communément appelé la Marée de Binawa. C'est dans la commune de Trècheville. Ce commerce de gros approvisionne à peu près tous les marchés du district d'Abidjan. Les explications de Grasse-Cando. Nous sommes sur le site Marée de Binawa au port de pêche dans la commune de Trècheville. Ici, s'est développée la vente de poissons en gros. Dans ses conteneurs frigorifiques, toutes sortes de poissons, hommes et femmes, s'adonnent à cette activité. Je suis grossiste ici. Ça vaut plus de 25 ans que nous sommes sur le lieu. On s'apposage chez les fournisseurs. On prend avec eux, on vient et revend au demi-grossiste. 300 conteneurs frigorifiques approvisionnent une clientèle en provenance de toutes les communes du district d'Abidjan et même de l'intérieur. Un contrat de confiance existe désormais entre fournisseurs et acheteurs. Depuis 2002, je vends du poisson. On prend 10 cartons, 15 cartons. Quand on finit de vendre, on vient faire le vestement, on reprend encore. N'empêche, depuis bientôt 3 mois, ces vendeurs ont le sommeil troublé. La menace à l'expulsion en est la raison. Dans 2 mois, on nous dit de partir. Mais on ne sait pas là où on va partir. On n'a rien à faire. C'est ça, on prend pour nourrir nos maris. Nos maris ne travaillent pas. Nous souhaitons qu'il n'y ait qu'à nous donner un délai, ajouter au moins 2 ans. Dans les 2 ans, chacun va chercher un endroit. À côté de ces grossistes, des vendeuses de poissons ont détaillé. Ces dernières ont aussi leur lot de difficultés. Manque d'espace pour exercer leurs activités. Conséquence, elles sont obligées d'occuper les trottoirs. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc quand on est solaire comme ça, quand on est voitures bien comme ça, ce n'est pas facile pour nous. Si on est là, les voitures investissent nos poissons. Il n'y a pas de place pour nous, pour qu'on puisse installer plutôt au bord de la route. Les vendeurs grossistes de poissons et détaillants ont donc le regard tourné vers les premiers responsables de la zone portuaire. Leur veut qu'une solution durable soit trouvée à leurs préoccupations pour leur permettre d'exercer leurs activités. La municipalité de Marcory a l'écoute de ses administrés. Et pour cela, elle crée une plateforme d'échange intitulée la concertation communale. Il s'agit ici de recueillir les problèmes qui minent le quotidien des populations de Marcory et également trouver des solutions efficaces. Laetitia Manglet. Les épineuses questions d'insalubrité, de création d'emplois et d'embellissement de la commune de Marcory connaissent déjà un début de solution, pourrait-on dire. C'est du moins ce qui ressort du dialogue direct entre Abhi Raoul, maire de la commune de Marcory, et ses administrés. Une concertation dont l'objectif majeur a été de recenser les besoins les plus pressants des populations afin d'y remédier au plus vite. Elles se réjouissent d'ailleurs de l'initiative La Première du Genre. Allure aux dents, sans fil, vraiment c'est un quartier vraiment qui n'est pas reconnu. On n'a pas de cas nouveaux. Les hôpitaux aussi, les maternités là-devant, les voitures ne peuvent même pas passer pour faire rentrer les femmes qui doivent accoucher. Même quand il y a les malades, souvent il n'y a pas de médicaments. Vraiment ils nous appellent pour dire ce qu'on pense, on leur a dit. Marcory regorge plus d'un millier d'entreprises. Et je trouve inconcevable que nous jeunes diplômés, on soit encore en quête d'emploi. Des préoccupations qui occupent une place de choix parmi les 15 objectifs à atteindre et 65 engagements à honorer, élaborés par le premier responsable de la commune. La vérité, nous travaillons pour ces populations-là. Donc nous sommes en train d'élaborer notre budget. Nous avons trouvé bon d'écouter les forces vives, ce qui constitue Marcory. Les écouter pour prendre simplement en compte leurs préoccupations dans notre triennale. Installé depuis le 17 juin 2013 à la tête de Marcory, une commune de plus de 500 000 habitants, Abiy Akroburao l'entend faire de sa circonscription, la cité la plus chic du district d'Abidjan. Et pour y arriver, il compte bien collaborer avec ses administrés. En bref, le professeur Jacqueline Loës-Oble fait commandeur dans l'Ordre national hier. La première femme agrégée de droits privés en Afrique a été distinguée, non seulement pour son mérite personnel, mais davantage pour les grands services qu'elle a rendus à la Côte d'Ivoire. Direction à présent, la ville d'Oumé, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La société coopérative Espoir des producteurs a échangé avec le corps préfectoral. Au menu, la présentation de son bureau exécutif et les actions pour l'année 2014. L'amélioration des conditions de vie des membres des coopératives, l'approvisionnement en intrants et autres facteurs de production. La conception et l'application d'une politique d'intégration des jeunes à la profession d'agriculteur moderne. La formation des femmes, maillons essentiels du monde rural. Autant de sujets à l'ordre du jour de cette rencontre des membres de la société coopérative Espoir des producteurs de la ville d'Oumé. L'occasion pour le préfet de département de Beau-François d'encourager les coopératives membres de la SCEP qui, selon lui, participent à la construction de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. C'est dans une ambiance festive que se sont déroulées ces retrouvailles auxquelles on prépare 14 présidents de section de la dite société. C'était un commentaire de Hamza Abdiabi. La Côte d'Ivoire et le Maroc ensemble pour promouvoir le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa. Les deux pays ont signé hier une convention de partenariat. Le Massa, faut-il le rappeler, va se dérouler du 1er au 8 mars prochain. Le Point avec Franck Ouadio. Les arts du spectacle face au défi du numérique, un thème qui va guider la créativité au prochain Massa du 1er au 8 mars à prochain. Le marché des arts du spectacle africain, qui verra la participation de plus de 1000 professionnels, dont 400 artistes, fourbit petit à petit ses armes. Une signature de convention donc, entre la Compagnie Nationale Aérienne du Maroc et la Côte d'Ivoire. Cette compagnie marocaine deviendra le transporteur officiel du Massa pour les deux prochaines éditions, 2014 et 2016, qui se dérouleront à Abidjan. Les réductions que nous allons avoir au niveau des prix des billets, sans compter les facilités qu'il nous faut aussi sur un certain nombre de billets. Il y a aussi tout un volet bagage qui est très très important. Ça nous permettra plus facilement de faire venir les troupes qui sont sélectionnées. Convention du partenariat signée avec l'Agence de coopération culturelle et technique de la Côte d'Ivoire pour la promotion du Massa. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, ce partenariat s'est un élan de coopération historique entre la Côte d'Ivoire et le royaume shérifien. Nous avons pu obtenir que le Maroc soit le pays invité d'honneur au dernier salon du livre d'Abidjan. Nous avons pu organiser en Côte d'Ivoire ici une semaine du système marocain. Ceci grâce à l'engagement de son excellence, monsieur l'ambassadeur. Et nous sommes invités au prochain salon du livre de Kazan Blaka. Donc la valeur ajoutée est importante et dans tous les domaines et principalement dans le domaine de la culture. Rappelons-le, 2014 sera la dernière édition du Massa. Le Massa, un point de ralliement des faiseurs de festivals dans le monde. Bangui, la capitale centrafricaine bouleversée aujourd'hui par de petites manifestations politiques. Ces incidents interviennent à trois jours de l'élection par les parlementaires de nouveaux présidents de transition. Les manifestants ont été dispersés sans violence par les forces de sécurité. L'Assemblée nationale a repris vie. Dans la grande salle, les membres du Conseil national de transition qui fait office de parlement est réuni pour tenter de désigner le futur président de la transition. Les critères retenus écartent les anciens ministres, les leaders des partis politiques, les militaires, les membres du CNT, les anciens rebelles. Le dernier délai pour être candidat est fixé à samedi midi et la tâche sera lourde. La personne qui sera retenue, qui sera élue, va faire l'union, va faire l'unité, va être vraiment quelqu'un qui va être le catalyseur, qui va donner les autres, qui sera un entraîneur afin de permettre au peuple centrafricain de se reconcilier. Nous voudrions un homme capable, un homme capable, même s'il est lépreux, même s'il est illettré, un homme capable d'abord de réconcilier les centrafricains, de ramener la paix, d'assurer la sécurité. Mais avant même de connaître le nom de l'heureux élus, certains groupes anti-Balaka refusent la légitimité du CNT. Une assemblée formée sous la tutelle des ex-rebelles Séléka et qui avait élu le président, aujourd'hui démissionné, Michel Jotodia. On veut absolument que le CNT soit reconstitué, qu'on trouve un nouveau CNT et que nos entités soient représentées et à ce niveau, on peut participer dans le processus de ce vote. Ces milices chrétiennes qui harcèlent les ex-Séléka manient la menace comme la machère. S'il n'y a pas de solution, c'est à ce niveau. Nous avons nos machettes, nous n'avons pas encore mis ça par terre. Nous allons descendre de la rue. Dans cette ambiance, les résidents de Chadiens, par famille entière, accusés d'avoir soutenu et profité de la rébellion, continuent de fuir la capitale. Des camions surchargés prennent la direction du nord. Tout le long de la route, des jeunes banguis soient les insultes et les menaces. Cette panne aurait pu être fatale aux occupants sans la présence des militaires africains de la Miska, obligés d'ouvrir le feu. Un mort en Égypte aujourd'hui dans des affrontements entre policiers et manifestants pro-morsi. Cet incident intervient à la veille de l'annonce des résultats d'un référendum constitutionnel présenté par les nouvelles autorités du pays. Éri Rajonari Mampia est officiellement le nouveau président malgache avec plus de 50% des voix. Les juges ont confirmé aujourd'hui les résultats du vote. Son adversaire Jean-Louis Robinson, quant à lui, refuse toujours de reconnaître sa défaite. Nous déclarons qu'est élu président de la République de Madagascar, le candidat... Petit suspense de façade du chef de la cour électorale qui lâche enfin le nom attendu. Le candidat Rajonari Mampian. Avec 53% des voix, R. Rajonari Mampian s'impose donc au second tour. Cet ancien ministre des finances de 55 ans, soutenu par l'homme fort de la transition, est officiellement proclamé président. Premier chef d'état élu à Madagascar depuis le putsch de 2009. Je suis content et vraiment heureux pour le peuple malgache. Je le redis encore, c'est sa victoire et la victoire de la démocratie. Donc nous allons travailler, oeuvrer pour le développement de ce pays. Mais les diplomates étrangers s'inquiètent du climat dans l'île. L'ambassadeur de l'Union Européenne appelle tous les acteurs politiques au calme et à accepter le résultat des urnes. Accepté, hors de question pour les partisans du candidat vaincu, Robinson Jean-Louis. D'autant que cette défaite les prive de voir revenir d'exil leur vrai mentor, l'ancien président Ravalomanane, surnommé Papa. On ne va pas arrêter la lutte jusqu'à ce que Papa revienne. Papa a dit que nous devons soutenir Robinson Jean-Louis. On va le soutenir jusqu'à la fin. Nous devons lutter pour que la vérité gagne. Il n'y a pas de pouvoir légal à Madagascar parce qu'ils ont triché. Nous n'allons pas nous laisser faire. Quelle stratégie va maintenant privilégier le camp de Robinson ? Malgré la proclamation officielle des résultats, le candidat battu ne lâche rien. Jean-Louis Robinson continue à dénoncer un bourrage des urnes. En bref, Washington rassure aujourd'hui, les agences américaines du renseignement ne vont plus espionner, sauf, circonstances exceptionnelles, les communications des dirigeants de pays amis et alliés des États-Unis. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI 2. Sous-titrage ST' 501